C'est sans Gonallon suspendu, Oumtiti et Verkoutre blessé, mais avec Lissandro en pointe que Lyon, 3ème, va jouer sa place sur le podium. Pour cela, il faut battre le stade Rennais, 11ème. Des Rennais qui n'ont gagné qu'une seule rencontre sur les 9 derniers matchs pour 1 nul et 7 défaites. Lyon est donc favori de la rencontre, encore faut-il le montrer sur le terrain. La première opportunité est d'ailleurs bretonne avec cette reprise et le sauvetage de Lopez. Le jeune gardien lyonnais peut capter le ballon. Une équipe de Rennes privée de nombreux joueurs. Boy est suspendu, Ducouré, Alessandrini, Ilunga et Théophile Catherine sont blessés. John Mensah, l'ancien lyonnais, est titulaire dans la défense. Des Rennais qui insistent avec ce nouveau sauvetage de Lopez. C'est bien le stade Rennais qui débute le mieux le match, même si cette occasion était en position de hors-jeu. Lyon réussit enfin à prendre la direction des opérations. Avec Lissandro Lopez pour le centre. La frappe dans la surface de réparation s'est contrée. Encore Lissandro dans la surface. Le ballon touché de la main par Renier Cachy à Pam. Et le point de pénalty désigné par Philippe Calte. Le ballon qui va sur le bras du défenseur nigérian. Et c'est à Lissandro que revient la responsabilité de frapper ce pénalty. Il le réussit à la 24ème minute. C'est son 11ème but de la saison. L'Argentin permet à l'OL de mener un zéro. C'est le soulagement à Gerland. Les Lyonnais ont parfois souffert cette saison devant le public. Lyon n'est que 7ème du classement des matchs à domicile. Une victoire seulement sur les 4 derniers matchs. La réaction Rennais est timide avec Mev Luterding. Rémy Gard reste tout de même méfiant. Lyon cherche à obtenir sa 17ème qualification de suite pour une coupe européenne. C'est le cas à la pause. Mais il faut confirmer en seconde période. Rennes aimerait bien terminer sa saison sur une meilleure note. Frédéric Antonetti vit son dernier match sur le banc de Rennes. Avant d'être remplacé par Philippe Montagné. Bonne réaction des Rennes dès le retour du vestiaire. Avec cette frappe à angle fermée sauvée par Lopez. Julien Ferré pour le corner. C'est la balle d'égalisation pour les Rennais. Ça passe juste à côté. Belle opportunité pour Erdink. Mais toujours pas de réussite pour l'attaque en turc. Lyon reste dans la course avec son 1-0. Mais voudrait marquer le deuxième. C'est chose faite avec ce coup franc exceptionnel de Clément Grenier. 68ème minute. Voilà le but du break. 2-0 pour l'OL. 7ème but de la saison pour Grenier. Qui a marqué un coup franc similaire sur la pelouse de Nice la semaine précédente. Une fantastique réalisation qui permet à Lyon de s'imposer 2-0. Rennes termine la saison dans la deuxième moitié du classement. C'est une déception. Mais l'Olympique lyonnais confirme sa troisième place. Lyon est sur le podium. Et jouera bien le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Merci. 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 Merci.